Hey, hello, les yellow women. Je vais vous laisser arriver. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous me entendez bien. On va prendre le temps. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, qui se connecte. Si vous pouvez me dire, si vous me voyez bien, un petit pouce, un petit cœur, quelque chose. Ça m'aiderait. Et oui, je suis dehors. Pour ce live. Vous ne voulez pas me dire si... Si vous me voyez bien, ou si vous m'entendez bien. Ce serait sympa de me dire... Si le son fonctionne ou pas. A priori, quelqu'un m'a fait un pouce bleu. Donc, c'est que... C'est que vous m'entendez. Je ne voudrais pas faire un live où il n'y a pas de son. Oui, ça fonctionne. Bon, écoutez. Alors, reprise des Facebook live. Oui, reprise. Reprise. Après au moins, eh bien, deux mois où je n'en ai pas fait. Alors, je n'en ai pas fait parce que j'étais assez occupée. Je terminais l'écriture de mon livre. Et donc, là, l'écriture est terminée. Et je suis vraiment hyper contente de revenir pour ces lives. Je suis dans mon jardin parce que, à l'heure qu'il est, eh bien, mon cabinet au centre-ville, juste en bas, pour la petite histoire, il y a un café. Il y a une terrasse qui a multiplié, multiplié ces tables. Donc, à Astarcy, il y a un bruit d'enfer. Mais c'est chouette aussi. C'est le bruit de la vie. Mais ce n'est pas possible. Et chez moi, ce n'est pas possible non plus. Donc, le seul endroit, c'est les toilettes ou le jardin. Donc, j'ai choisi pour ce live. Donc, c'est toujours intéressant pour moi de savoir... Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui me regardent. Donc, de me dire, eh bien, de quelle région vous êtes, ça peut être hyper sympa. Pour l'instant, je ne vois pas s'il y a des commentaires. Mais bon, on va y aller comme ça. C'est la reprise. En plus, Facebook a changé plein de choses en deux mois. Donc, on va y aller comme ça. Alors, ce soir, je voulais vous parler... Le titre que j'ai mis, c'est Comment dépasser le sentiment de décalage vis-à-vis des autres quand on perd son conjoint. Pourquoi je veux aborder cette thématique-là ce soir ? C'est un sujet qu'on aborde souvent dans les programmes avec les Yellow Women. Cette impression d'être un peu... Alors, surtout la première année, mais parfois, encore après, ça continue. On a l'impression d'être sur... Et puis, qu'il y a la planète vie à côté. Et avec ce sentiment souvent d'être assez incomprise par les autres. Donc, ce que je voulais déjà vous amener aujourd'hui... Et puis, encore une fois, moi, je ne détiens pas la vérité. Chaque deuil est unique. Derrière l'écran, là, je ne vous connais pas. Donc, c'est intéressant aussi de rebondir par rapport à ce que je partage. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir se dire que les autres vont avoir quand même pas mal de difficultés à comprendre ce qu'on vit. Parce que c'est quelque chose d'assez particulier de perdre son conjoint. Ça n'arrive pas tous les jours. Et souvent, je fais des comparaisons. Alors, peut-être que là, celles qui m'écoutaient... Peut-être certaines, par exemple, vous avez des enfants. Vous avez vécu des grossesses. Vous avez accouché. Vous connaissez les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement, mais aussi la joie de l'accouchement. Eh bien, en fait, pour moi, pour le deuil du conjoint, c'est un petit peu la même chose. Par exemple, moi qui n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai deux beaux-fils que j'ai connus. Ils avaient 11 ans et 12 ans. Donc, c'est loin d'être des bébés. Et ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. Eh bien, moi qui n'ai pas d'enfant quand... Et d'ailleurs, c'est arrivé quelques mois après que Jeff se soit suicidé. Je suis allée voir une amie à la maternité qui est accouchée de son cinquième enfant. Et elle m'expliquait... Elle essayait de me faire comprendre ce qu'elle ressentait quand elle était enceinte, quand elle accouchait, le bonheur que c'était pour elle, mais aussi la douleur que c'était. Et à un moment donné, ça a dû se voir dans mes yeux que, oui, je pouvais un peu imaginer, mais un dixième de ce qu'elle pouvait ressentir. Et elle m'a regardée droit dans les yeux et elle m'a dit, « En fait, effectivement, tu ne peux pas vraiment comprendre, mais comme moi, je ne peux pas vraiment comprendre ce que tu vis actuellement après le suicide de Jeff. » Et donc, je trouve qu'on ne peut pas toujours exiger des autres qui comprennent. Par contre, je crois qu'on a un rôle vraiment... Alors, ça demande de l'énergie, bien sûr, mais un peu pédagogique pour expliquer ce qui se passe. Alors, pas forcément toujours toutes les douleurs, parce qu'effectivement, les gens ne peuvent pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu, mais au moins leur dire, « Ben voilà, ce que je vis, ce n'est pas une maladie, mais c'est comme si je vivais une convalescence. » C'est comme si je m'étais, en termes d'image, je ne sais pas, fracturé les genoux. Tu ne vas pas me demander de faire un marathon au bout de trois semaines. Là, c'est exactement la même chose. Mon deuil, ça va être long. Ça va mettre du temps. Je vais passer par des hauts, par des bas. Mais il faut que tu me fasses confiance. Peut-être que tu vas m'inviter à manger, à dîner, à faire des sorties et que je vais refuser. Mais ce ne sera pas contre toi. C'est parce que je n'aurai pas l'énergie de venir. C'est parce que je n'aurai pas envie de venir, que j'aurai besoin d'être seule aussi. Donc, c'est aussi intéressant par rapport à ce décalage-là. Je pense qu'il est aussi de notre responsabilité. Alors, vous allez me dire dans les commentaires, peut-être que vous me direz « Coucou Martine ». Peut-être que ce n'est pas évident, mais je pense que c'est quand même important aussi de reprendre nos responsabilités et de pouvoir expliquer aux gens ce qu'on vit et de quoi on a besoin, de repartir vraiment de nos besoins. Pour que ce décalage ne se transforme pas en isolement, qu'on ne soit pas complètement isolé et qu'on puisse rester quand même en contact avec les autres. Parce que quand on perd son conjoint, alors ça, c'est général aussi, comme n'importe quel deuil, autant on a besoin de temps seul, d'introspection, on est vraiment seul et on vit notre douleur et on vit notre peine. Et puis, on a des temps aussi où on a besoin aussi d'être avec les autres, de partager cette peine avec les autres ou tout simplement juste d'échanger avec les autres et d'être de temps en temps aussi quand même dans la vie. Et à un moment donné, de toute façon, c'est ce qui se passe. On peut vivre les deux en même temps, être dans la vie et aussi continuer à faire son chemin sur le deuil. Donc vraiment, je trouve qu'on a ce rôle presque d'éduquer les gens autour de nous pour leur transmettre ce qu'on vit et expliquer surtout les besoins qu'on a. Ensuite, par rapport à ce décalage, parfois, je vais lire après vos commentaires parce que je ne sais pas pourquoi j'ai un truc bizarre qui s'affiche, bien sûr. Je regarderai après sur mon téléphone. Je vais continuer. Par rapport à ce décalage-là, parfois, les yellow women que j'accompagne dans les programmes, encore il n'y a pas très longtemps, dans un des programmes, dans le programme « Redenins sens à sa vie sans lui », une femme disait « ce matin, moi, je n'étais pas très bien, je suis sortie de chez moi, j'allais bosser, je suis tombée sur mon voisin et j'avais tellement envie de parler et lui dire ma peine, mais lui, il n'en avait rien à foutre. Il n'était pas là-dedans du tout. » Et quand elle a expliqué un peu le profil de son voisin, elle dit que c'était un monsieur qui s'était fait larguer par sa femme, qui était plutôt un ours, qui passait ses week-ends enfermé chez lui, mais qui était un super réparateur de tondeuse parce qu'il avait déjà aidé à réparer sa tondeuse. Voilà, c'est tout à fait le profil de personne où on va perdre un peu de temps, d'énergie, mais qui ne va pas du tout être équipé pour vous écouter, pour vous prendre dans les bras, pour vous donner un peu de force. Donc moi, ce que je propose toujours, c'est de pouvoir un peu identifier, parce que souvent on dit « je suis seule, je suis seule », c'est compliqué. Mais essayez peut-être un petit exercice que je vous propose, c'est de lister tous les gens qui sont autour de vous, et pas forcément des amis de 20 ans, mais aussi des gens que vous croisez. Ça peut être vos voisins, vos voisines, des amis, je ne sais pas, de vos enfants. Quand vous accompagnez à l'école, vos enfants, peut-être que vous voyez aussi d'autres parents, des gens que vous croisez. Mais essayez un peu de lister toutes les personnes qu'il y a autour de vous et de pouvoir les classer en fait en trois catégories. La première catégorie, ce serait les personnes qui sont en capacité de vous écouter. Et quand je dis de vous écouter, ça ne veut pas dire qu'elles vont vouloir absolument sécher vos larmes, juste être là, être présentes, elles ne vont pas forcément vouloir vous rassurer si vous dites « je ne suis pas bien, je suis mal, j'en ai ras-le-bol », etc. qui vont dire « non mais ne t'inquiète pas, ça va vite se régler, tu vas être mieux au bout d'un an, ça va aller mieux, puis tu verras, là c'est l'été, il y a du soleil, etc. » Ce ne sont pas des personnes qui spécialement vont vouloir vous trouver des solutions, vont être en mode solution vis-à-vis de vous, mais qui vont être dans l'écoute. Qui vont être dans l'écoute, qui vont accueillir votre parole, qui vont accueillir vos larmes, qui vont peut-être vous serrer dans les bras, qui vont peut-être pleurer avec vous, mais qui vont être présents, qui vont simplement être à vos côtés, sans vouloir vous guérir comme ça, comme vous étiez malade, ou alors vous regardez comme si vous étiez une petite chose fragile et vulnérable, et qui vont vous faire confiance, mais qui simplement vont vous écouter. Ça, c'est la première catégorie. Après, alors il n'y a pas d'ordre, mais je le dis comme ça, la deuxième catégorie, c'est comme le voisin de cette yellow woman dans le programme, « Ce monsieur-là, il était super bon pour réparer les tondeuses. » C'est des gens qui vont être en capacité de vous aider pour des choses matérielles, sur qui vous allez pouvoir compter un voisin, si votre tondeuse tombe en panne, ou si votre chaudière ne se renclenche pas, si vous avez besoin de quelqu'un pour garder les enfants, de quelqu'un qui va peut-être vous aider pour faire les courses, vous proposer peut-être un repas, etc. Donc, des choses vraiment très, très concrètes. C'est des personnes qui sont bonnes à ça, qui vont vous rendre service, et qui même, ça va leur faire du bien, parce que ça va presque les rassurer de se dire, « Ouf, je sais comment je peux l'aider, c'est concret. » Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et puis, il y a la troisième catégorie, c'est des personnes qui vont être là juste pour, j'allais dire, les moments de fun, les moments un peu festifs qui vont peut-être vous proposer d'aller au resto, maintenant que les restos ont réouvert, qui vont peut-être vous proposer de partir avec vous en vacances quelques jours, qui vont peut-être vous proposer, je ne sais pas, de passer une après-midi à aller vous balader dans les bois, ou aller à la piscine. Donc, des gens qui vont être là pour passer un bon moment avec vous, qui ne vont pas vous parler de votre deuil, qui ne vont pas forcément oser parler de votre conjoint, mais qui vont être là vraiment pour vous ramener un peu dans la vie et pour passer vraiment des moments joyeux, fun, je ne sais pas comment dire autrement, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, des moments agréables aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant d'identifier un peu ces personnes. Parce que les personnes qui… Alors, le top, le top du top, mais bon, ce n'est pas toujours possible, c'est d'avoir autour de soi des personnes qui sont dans les trois catégories, c'est-à-dire qui sont en capacité de vous écouter, qui sont en capacité aussi de vous apporter peut-être une aide matérielle et qui sont en capacité de vous proposer des moments joyeux, des moments où vous allez un peu souffler. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu qui peut m'aider où et ça évite en fait de perdre du temps, ça évite de se planter, ça évite aussi de se faire du mal parce que je pense à ma cliente l'autre matin, clairement, elle a parlé à son voisin, il n'a pas réagi du tout, il n'était pas du tout dans l'équipe, il l'écoute, il était juste à se dire là, mais pourquoi elle me raconte tout ça ? Moi, j'ai juste envie, c'est de me barrer. Et donc, en fait, elle a perdu du temps, elle a perdu de l'énergie et elle a été encore plus mal en fait quand elle est partie bosser qu'avant de lui parler. Donc, ça nous fait vraiment gagner de l'énergie, du temps, de voir vers qui on peut se tourner. Et ce n'est pas forcément des personnes qu'on connaît depuis 20 ans. Des fois, c'est des personnes qu'on connaît depuis peu de temps qui vont des fois être un peu plus en mesure d'être dans l'écoute, par exemple, ou d'aider matériellement parce qu'il y aura peut-être moins d'engagement affectif avec vous. Peut-être que cette personne-là, elle n'aura pas forcément connu votre conjoint et ce sera peut-être aussi plus facile pour elle. Donc, j'ai envie de vous encourager, moi, à voir un peu autour de vous. Alors, bien sûr, si ça ne fait que quelques mois que vous avez perdu votre conjoint, vous allez me dire, non mais Rachel, ce n'est pas possible. Et je l'entends complètement. Mais c'est quelque chose que vous allez repérer forcément, qu'on repère toutes dès qu'on est un peu attentive, vers qui, voilà, on peut facilement, plus facilement se tourner et pour quelle chose, quel besoin. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous partager. Et je vais regarder juste parce que je ne vois pas sur mon écran vos commentaires. Je vois que vous êtes 13, mais je ne vois pas vos commentaires. Sinon, j'y répondrai après. Il y a Martine et Lydia. Bonsoir, les filles. Lydia, c'est tout à fait ça. Je ne sais pas exactement de quoi, à quel moment vous m'avez écrit, c'est tout à fait ça. Mais je suis ravie que vous soyez d'accord avec moi et surtout que ça vous parle, que ça fasse écho. Je continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je m'étais noté des choses pour être efficace aussi. Oui, la troisième chose, c'est vraiment d'oser aussi, demander. Les femmes que j'accompagne, les femmes qui me suivent sur les réseaux et notamment sur Facebook, les réseaux sociaux, souvent, ce que je me rends compte, c'est des femmes qui sont plutôt dans des énergies hautes, c'est un peu des battantes, c'est des femmes qui ont l'habitude d'être assez autonomes, d'y aller, de foncer, qui sont un peu dans la même énergie que moi. Si vous me suivez, c'est que ce que je vous transmets, ça vous parle et ça fait écho chez vous. Ce qui fait que c'est souvent des femmes, et parce que moi, j'ai été aussi comme ça, on peut être un peu en mode warrior, en mode guerrière. Et moi, je l'ai été pendant les 18... Alors, je l'ai toujours été, je pense, de toute ma vie. Et je l'ai été fort, fort, fort les 18 premiers mois de mon deuil parce qu'en fait, je ne voulais pas qu'on m'aide. Je ne voulais pas qu'on m'aide, je ne voulais pas me montrer vulnérable. Et donc, je me dépatouillais toute seule pour tout. J'ai même déménagé toute seule. Mes parents ont dû savoir que j'avais déménagé, je crois, trois jours avant que je déménage. Je voulais absolument tout faire toute seule pour me prouver je ne sais quoi, que j'étais capable, etc. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendue compte aussi que qu'est-ce que c'était bien aussi quand on n'était pas seule et quand on se faisait aider. Et ce n'est pas pour ça qu'on est de faibles femmes ou qu'on est... Il y a beaucoup de force, en fait, dans la vulnérabilité. J'ai mis un poste il n'y a pas longtemps sur Facebook et sur Insta. Je trouve que c'est aussi... On peut être... C'est aussi courageux et c'est très puissant d'aller demander de l'aide aux autres. Et souvent, en fait, on se fait des films on se dit non, les gens, ils ne vont pas nous aider. Je n'ai pas envie de déranger. Ça, j'entends beaucoup. Non, je n'ai pas envie de déranger. Mais en fait, les gens, ça leur fait aussi super plaisir parce qu'ils ne savent pas comment vous aider. Ils ne savent pas quoi vous dire. Donc, quand vous pouvez... Vous leur demandez de l'aide, par exemple, pour déménager, ils disent waouh, super, je vais contribuer aussi. Je vais pouvoir la soulager et je vais pouvoir l'aider. Donc, il faut vraiment oser. Et à nouveau, ce n'est pas forcément des gens qu'on connaît depuis très longtemps parce qu'on sait très bien qu'au niveau du deuil, parfois, il peut y avoir une espèce de tri autour de nous parce qu'il y a des gens qui s'éloignent parce que ça fout la trouille. Parce qu'il y a plein de femmes qui se disent oh là là, mais elle a perdu son mari. Mais moi aussi, je pourrais perdre le mien. Donc, je ne sais pas quoi lui dire. Donc, plutôt que de lui dire des bêtises, de lui faire du mal, je ne vais plus la voir. Après, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas toujours comment... Les gens, ils ne trouvent pas ça très fun d'inviter une veuve. Je vais être un peu cash. Mais moi, par exemple, à l'époque, j'ai une amie qui m'a clairement dit qu'on ne se verrait plus parce que son mari avait un faible pour moi. Alors, maintenant que j'étais veuve, c'était hors de question qu'on se voit. Donc, ça peut... Il peut y avoir des gens qui s'éloignent, mais il y a aussi des gens qui se rapprochent, des gens peut-être qui vivent la même chose que vous, des gens qui ont vécu aussi des difficultés et qui savent aussi ce que c'est que de traverser une épreuve, qui vont aussi se rapprocher et qui vont aussi vous tendre des perches, qui vont vous tendre la main. Accueillez ça aussi. Je vous dis ça parce que l'année dernière, j'ai accompagné une dame, je crois que c'était dans le programme Trahercer les émotions du deuil du conjoint, enfin, peu importe dans quel programme. Un des deux, de toute façon. Et en appel de groupe, elle partageait aux filles quelque chose qui lui était arrivé tout au début de son deuil. Donc, ça faisait à peu près trois mois qu'elle avait perdu son conjoint. Elle avait des jumeaux d'une dizaine d'années qui étaient à fond dans le foot avec leur père. Donc, leur papa décède. Et c'était pendant l'été. Et puis, arrive la rentrée et les matchs, les entraînements reprennent. Donc, ce qu'elle partageait, c'est qu'il fallait qu'elle retourne, qu'elle accompagne ses enfants au stade. Il y avait un peu de route, etc. Mais pour elle, c'était hyper difficile parce qu'elle n'y allait jamais, parce qu'elle avait peur du regard des autres, parce que les gens allaient certainement lui parler de son mari, etc. Elle avait peur d'être débordée par ses émotions. Mais en même temps, pour ces petits garçons, elle disait, je m'étais dit, il faut que j'y aille. Et elle nous partageait ça justement pour que les autres accueillent aussi l'aide de l'entourage. Parfois, on le refuse. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ses voisins, qu'elle ne connaissait quasiment pas, sont venus la veille chez elle. On sonnait chez elle en lui proposant de l'accompagner à l'entraînement de foot. Il savait que les petits garçons faisaient du foot. Alors, voilà, le couple a proposé. Elle lui a dit, écoute, si tu veux, nous, on fait garder nos enfants et on vient avec toi au stade. Et elle n'a pas voulu. Elle leur a dit, non, je ne veux pas vous déranger. Vous êtes obligés de faire garder vos enfants. Ça ne va pas, etc. Non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais au fond d'elle, elle savait très bien que ça allait être très difficile et elle portait ça toute seule. Et en fait, elle est allée au stade le lendemain, à l'entraînement, emmener ses garçons. Et voilà, ses garçons sont partis, ben voilà, se changer. Et puis, elle, elle a dû trouver une place dans le stade. Elle expliquait que le stade était plein, qu'il y avait vraiment, il y avait plein de papas, forcément, stade de foot. Il y avait aussi des couples. Et elle ne voyait pas où est-ce qu'elle allait trouver de la place pour s'asseoir. Elle a l'impression que tous les regards étaient portés sur elle. Donc, elle était vraiment hyper, hyper mal. Et d'un seul coup, elle a vu ce couple qui était là dans les gradins. En fait, ils lui ont fait signe en lui proposant de s'asseoir près d'elle. Et en fait, ils ne l'avaient pas écouté. Ils étaient quand même venus. Et ce qu'elle partageait, c'est très chouette parce qu'elle disait j'étais assise au milieu d'eux, un de chaque côté. Ils me tenaient la main. Eux, ils étaient là pour moi. Et moi, j'étais là pour mes fils. Et elle dit qu'à partir de là, c'est créé une amitié hyper, hyper forte. Et voilà, c'est des gens sur qui elle a pu compter et avancer. Et voilà. Et donc, c'est un exemple, mais il y en a plein. Et vous en vivez certainement aussi de situations comme ça où c'est intéressant aussi d'accueillir. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes viennent sur notre route. Ce n'est pas pour rien que... Voilà, des fois, ça peut paraître un peu curieux. On se dit, ben non, cette personne-là, pourquoi elle me rendrait service ? Et on se méfie un peu aussi, souvent. Mais moi, je vous encourage aussi à accueillir. Et il y a aussi des belles choses et des belles personnes qui arriveront aussi vers vous et qui vont vous permettre justement de dépasser ce sentiment de décalage vis-à-vis des autres. Voilà ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas s'il y a des réactions. C'est vraiment en kikinant que je ne vois pas vos messages. Tous vos messages. Donc, si je résume un petit peu, c'est... Voilà, se dire que, ben non, les autres ne peuvent pas forcément comprendre parce qu'ils ne vivent pas, ils ne sont pas à votre place. mais on peut quand même tenter de leur réexpliquer, de faire... Je dis de la pédagogie du deuil. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est important d'expliquer ce que vous vivez et quels sont surtout vos besoins, en fait. Le besoin de temps, le besoin de patience, le besoin d'écoute, le besoin aussi de... Qu'on parle à des moments de votre conjoint, qu'on nomme son prénom, qu'on fasse référence à des anecdotes par rapport à lui, par rapport à ce qu'il aimait. et pouvoir aussi dévoire dire, ben là, tu parles de lui, mais ce n'est pas le moment. Donc ça, c'est OK aussi. Et puis, voilà, essayez peut-être, c'est une proposition, après, voilà, vous prenez, vous prenez pas, c'est OK, de voir, voilà, dans votre entourage, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les gens un peu plus éloignés, ben voilà, dans quelle catégorie vous pouvez les classer, entre guillemets, en toute bienveillance, ceux qui seront dans l'écoute, ceux qui peuvent être là pour des choses très matérielles et ceux qui vont être là plus pour partager des moments agréables, sympas, de joie, et puis d'oser vraiment demander l'aide et d'accueillir vraiment cette aide quand les gens vous le proposent ou même si vous le demandez, vous ne gênez pas quoi. Les gens, ils sont tout à fait capables de vous dire non, de toute façon, comptez sur eux, faites leur confiance aussi et ça va vous permettre petit à petit de vous sentir moins en décalage et de reprendre tranquillement aussi pied dans la vie. Je trouve ça important. Je regarde, il y a des commentaires à partir de mon téléphone parce que c'est la cata sur l'ordi, je n'arrive pas à voir. et puis de toute façon, il y a plein de commentaires, c'est génial, vous êtes super. Alors, Sabine, moi j'ai beaucoup de mal à aller à un endroit où il y a du monde, j'ai l'impression de faire pitié pour les gens. Alors, Sabine, je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas depuis quand vous avez perdu votre conjoint ou alors, si je vois, pardon, j'ai perdu mon mari il y a un an, ce mois de juin, il me manque terriblement et je suis toujours dans la colère. Alors, je ne crois pas moi qu'on fasse pitié en fait. Les gens, ils peuvent effectivement, comment ? Oui, ils peuvent être gênés, c'est sûr, ils peuvent être gênés, ils peuvent ne pas trop savoir quoi dire, c'est une chose, mais il y a beaucoup de gens aussi au bout d'un an, voilà, il faut être cash, il y a beaucoup de nouvelles sur cette page, mais vous allez apprendre à me connaître, qui au bout d'un an ont complètement oublié, c'est-à-dire que les gens, et tant mieux aussi, il n'y a pas à en vouloir aux autres, mais vont reprendre aussi leur vie et être à nouveau dans la vie. Et bien sûr, qu'en arrière-plan, ils savent très bien que vous avez perdu votre conjoint, mais ils sont aussi dans la vie et ils n'ont pas H24 comme vous, la perte de votre mari dans la tête. Donc, les regards, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on a travaillé avec les filles il n'y a pas longtemps. Ce qui est intéressant déjà, c'est voir nous, quel regard déjà on porte sur nous. On porte sur nous et quand nous, on est aussi au clair. En fait, le regard des autres, souvent, c'est une projection. Une projection. On imagine des tas de choses sur ce que pensent les gens, sur ce que disent les gens et souvent, on se plante. Parce que ce n'est pas forcément de la pitié. Les gens, des fois, ils sont très emmergables parce qu'ils ne savent pas quoi vous dire, ils ne savent pas comment vous aider. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous êtes trop mal et mal à l'aise quand il y a trop de monde, c'est, pour l'instant, vous respectez aussi et être en plus petit comité avec des gens peut-être plus proches ou des gens avec qui vous vous sentez en sécurité, on va dire. Parce que ça, c'est hyper aussi important. Le deuil du conjoint, il vient aussi secouer fort, notre sécurité intérieure. Et donc, c'est important pour qu'on puisse retravailler sur notre sécurité intérieure, de sentir en sécurité déjà matériellement, avoir un toit sur la tête, avoir financièrement de l'argent pour manger, pour vivre un minimum décemment et puis aussi être entouré de personnes qui nous sécurisent au démarrage. donc, vous n'êtes pas obligés de vous infliger non plus ça et de prendre le temps et puis, à un moment donné, les choses vont bouger aussi. Alors, Lydia, je n'arrive pas à aller vers les autres, je me dis qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est tout à fait ça. Je pense que j'ai répondu. C'est vrai, on n'ose pas déranger. Ça, c'est quelque chose qui est hyper récurrent. moi, je le vois dans toutes les femmes que j'accompagne, dans celles qui m'écrivent, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... Mais non, vous ne vous dérangez pas et ceux qui ne veulent pas, ils vous enverront bouler ou ils ne vous ouvriront pas la porte. Les gens, ils sont plutôt contents qu'on leur demande... Moi, je me souviens quand Jeff est mort, il y a une de mes voisines qui m'a dit j'ai appris et tout, je ne sais pas quoi faire et tout et je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai dit spontanément si tu veux bien demain soir me faire à manger, ça m'aidera parce que déjà je déteste faire à manger et ça n'a pas changé sept ans après. Mais voilà, et elle était toute contente, elle m'a dit oui, je vais te faire un plat de lasagne et tout ça. Elle était hyper rassurée, elle était contente parce qu'elle faisait quelque chose pour moi, ça lui faisait du bien et moi aussi, ça répondait à mon besoin donc c'était top. Coucou Carmen. Sandra, bonsoir, moi toutes nos connaissances sont parties quelques mois après le décès de mon mari et je me suis vite retrouvée totalement seule. Ouais. Alors, c'est vrai que, comment dire, ce qui se passe, Sandra, souvent, alors je ne peux pas généraliser, mais en plus, en fonction de, comment dire, comment vous répondre ça justement, le deuil du conjoint, c'est vraiment pour moi un deuil qui est hyper spécifique parce que c'est un peu comme dans le livre, dans mon livre, je l'écris comme ça mais pour moi, c'est assez imagé et en tout cas, moi, ça me parlait fort et ça me parle fort aussi aux femmes que j'accompagne, c'est comme un artichaut. Au cœur, il y a le deuil, on vit le deuil de la personne qui est morte, qui est partie, qui est décédée, qui est morte. Donc ça, voilà, on est traversé par ce deuil-là et puis chaque feuille de l'artichaut, ça va être d'autres deuils à faire. Donc ça va être le deuil, souvent, le deuil d'un couple et si on était assez fusionnel, qu'on faisait beaucoup de choses ensemble, eh bien, en fait, on doit aussi, enfin on doit, on est traversé aussi par ce deuil-là parce qu'on n'est plus un couple et on arrive à se dire, il y a des femmes d'ailleurs qui utilisent le « nous » tout le temps et qui vont devoir, enfin qui vont devoir, qui reprennent le « je », le « je » « je ». Et des fois, c'est très très fort. Je pense à des femmes que j'ai déjà accompagnées de militaires, par exemple, qui sont mutées régulièrement. Je pense à une qui disait, avant, je disais « nous », tout le temps « nous », « nous », « nous » et « nous », « on est mutées » alors qu'elle n'était pas mutée. Elle, c'était son mari militaire qui était muté, mais elle disait « nous, on est muté ». Elle disait « maintenant, il faut que je reprenne à dire « je ». Et ce qui fait qu'on a des amis, si on était beaucoup ensemble, on a tous nos amis, c'est des amis communs, c'est des amis du couple. Donc, tout ça, ça peut exploser. Et puis, par contre, des fois, dans d'autres couples qui sont moins fusionnels, la femme va avoir des amis, le mari aussi, ça ne sera pas les mêmes et les amis du mari vont s'éloigner et ne vont pas forcément rester. Après, il n'y a pas de généralité. Mais ce que j'ai envie de vous dire, Sandra, c'est vraiment garder confiance parce que, par exemple, moi, je n'ai plus du tout, du tout les mêmes amis qu'il y a 7 ans. Il y a une explosion, mais il y a aussi une explosion. Pourquoi ? Parce que, et c'est mon cas, mais pour toutes, je pense, il y a une vraie transformation à l'intérieur de nous. Le deuil du conjoint, c'est une vraie crise identitaire parce que, comme je disais, on va faire le deuil du couple, on va devoir faire le deuil d'une famille, on va faire le deuil des projets qu'on avait. Peut-être qu'on avait comme projet, je ne sais pas, de monter une entreprise, de prendre notre retraite en Espagne, les projets de vacances, peut-être les projets d'acheter une maison. On va devoir faire, des fois, le deuil d'une sécurité matérielle parce que, peut-être que votre conjoint, financièrement, il gagnait plus que vous et même s'il vous gagnez autant, c'est un salaire de moins. Ça va être le deuil de la vie quotidienne. Quand je parlais de la tondeuse tout à l'heure, c'est ça. D'un seul coup, il n'y a plus d'eau chaude et vous êtes en train de faire prendre le bain du petit dernier. Comment je gère mon quotidien maintenant que je suis seule ? En fait, c'est une telle crise identitaire qu'à un moment donné, nous, on se transforme aussi. Nous, on change, on a d'autres goûts, on a d'autres priorités. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'éloignent, mais nous, on s'éloigne aussi. Il faut le reconnaître aussi parce qu'il y a des gens qui vont nous taper sur le système ou parce qu'il y a des gens qui ne vont plus être sur la même énergie que nous parce que nous, on a d'autres priorités et je pense que vraiment, on voit la vie autrement et les priorités, elles bougent complètement. Et en fait, les gens qui sont autour de nous, ils ne sont plus forcément raccords avec nous qui changeons. Il y a une vraie transformation. Souvent, on parle beaucoup de résilience. Moi, je n'aime pas trop le mot résilience, même si je comprends très bien ce qu'il veut dire, bien sûr. Mais le mot résilience, il venait au départ des métaux inconchauffés et qui se courbaient, qui se tordaient et qui revenaient à l'état normal. Nous, on ne revient pas à l'état normal. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas comme j'étais il y a sept ans. Je suis, voilà, la Rachel, comme on dit chez moi, en Lorraine, de 2014. Ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, de 2021. On ne revient pas à notre état d'avant. On se transforme. Il y a une vraie transformation à l'intérieur de nous. Donc, dans la transformation, il y a aussi, nous aussi, on prend la décision parfois de s'éloigner de certaines personnes parce qu'elles ne correspondent plus. Et ce n'est pas… Souvent, d'ailleurs, ça se fait parce qu'on s'éloigne, il n'y a pas de clash. Ça se fait souvent en… Ben voilà, on ne se voit plus et puis en toute bienveillance. Il n'y a pas… Et puis, c'est OK. Enfin, je crois que… C'est un peu comme les enfants, vous savez, qui jouent dans les bacs à sable, dans les parcs. Il y a trois, quatre bacs à sable. Pendant quelques mois, ils vont jouer dans un bac à sable et c'est super. Mais ils vont se yotter dans l'autre bac à sable parce que dans l'autre bac à sable, on fait d'autres trucs. On fait d'autres châteaux, on fait des trucs en sable vachement plus sympas. En fait, à un moment donné, ils vont changer de bac à sable. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont fâchés avec les autres enfants. Donc, vraiment, le truc, c'est de garder confiance parce qu'on peut, à un moment donné, avoir l'impression qu'on est seul, qu'on gêne les gens et qu'on va rester dans notre solitude à tout jamais. Sauf que le deuil, ce n'est pas un état définitif. C'est vraiment… Il y a une progression, il y a une transformation même si des fois, vous avez l'impression que vous avancez de trois pas et que vous reculez de quatre. Mais il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de vous. Donc, forcément, comme on est dans une telle crise, dans une telle transformation, autour de nous aussi, il y a des gens qui ne sont plus les mêmes. Mais il faut vraiment garder confiance qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Vous allez forcément, dans votre transformation, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, j'espère que j'ai répondu. Alors, Blandine. Coucou, Blandine. Encore une fois, j'adore le mot transformation. Ben ouais, je trouve… Moi aussi. Après, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. Blandine, moi c'est tout le contraire. Il y a tellement de monde autour de moi que j'étais obligée de faire un gros tri parce que les gens ne nous correspondaient plus. Ouais, ben voilà. C'est exactement ça. Lydia, oui, on change. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce live, parce qu'en plus, je vous avoue, il commence à faire frisquer ici. et j'étais super contente de vous retrouver pour ce Facebook live. Ben, si vous me regardez en replay, ben voilà, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience, à peut-être poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous retrouve en live jeudi. Jeudi soir, normalement, si tout va bien. Voilà, pour une autre thématique, je ne sais pas trop encore ce que je vais aborder. Ce sera toujours sur la question du deuil du conjoint. Ce sera certainement peut-être sur l'amour, sur, voilà, retrouver un nouvel amoureux ou pas. Et toutes les questions qu'on peut se poser sur ce sujet-là. Donc, je vous retrouverai dans mon jardin ou ailleurs. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite, voilà, une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...